Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dialogue national en République démocratique du Congo. Au cœur du débat, le respect des délais constitutionnels pour l'organisation des prochaines élections. Crise post-électorale gabonaise. Le gouvernement dénonce une ingérence de la communauté internationale, notamment des observateurs de l'Union européenne. Projet e-gouvernement au Togo. L'objectif des autorités togolaises est de relier plus de 500 administrations par fibre optique. Mais avec la finalisation du projet, l'impact sur la population reste de morts limités. Mais tout d'abord, au Mali, suite aux polémiques sur le projet de modification du code électoral, le président Ibrahim Boubakar Keïta souhaite organiser un dialogue politique national. Il a reçu ce jeudi le chef de file de l'opposition, Sumaïla Sissé, qui n'a pas manqué de donner son avis sur la rencontre. On l'écoute. Nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté. Nous avons même parlé des affaires. Nous avons parlé, bien sûr, des accords d'Alger. Nous avons pensé des rumeurs de ceux qui sont distillés parfois par vous. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je crois que nous avons beaucoup échangé. Ce qui est important, c'est que cela soit une étape. Pour le Mali, je pense que chaque Malien, digne de son nom, cherche la voie, le chemin, le petit sentier pour arriver à la paix, à la concorde dans ce pays. Et que les Maliens se parlent, que les Maliens se retrouvent et que les Maliens puissent construire ensemble les choses. En République démocratique du Congo, les travaux du dialogue politique se poursuivent sans le rassemblement de l'opposition. Au menu des discussions ce jeudi, les trois options proposées par la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des prochaines élections. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Huit jours après le lancement du dialogue politique en République démocratique du Congo, la plénière a porté sur la présentation de la mission d'audit de 2015 de l'Organisation internationale de la francophonie relative à la fiabilisation du fichier électoral ainsi que la présentation de la CENI sur les séquences des élections. A cet effet, trois hypothèses sont faites aux délégués, à savoir les recours au fichier de 2011, la révision partielle du fichier en neuf mois et demi ou encore sa révision totale en dix mois. Trois options avec chacune ses avantages et inconvénients. La tendance qui se dégage, à mon avis, on n'a pas encore levé les options, la tendance qui se dégage c'est justement vers la troisième option, si je ne me trompe pas, parce qu'après le débat général et après l'intervention des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, moi j'ai plutôt l'impression, après ça nous allons aller en commission et c'est dans la commission thématique concernée que nous allons trouver un compromis pour lever l'option définitive. Pour le pouvoir, la révision totale du fichier électoral garantira plus de crédibilité aux prochaines élections. Le débat reste âpre sur cette question. Cependant, du côté de l'opposition, on insiste sur l'importance de l'alternance au sommet de l'État. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est l'alternance démocratique. Et l'alternance démocratique est symbolisée par l'élection du président. Dans ces pays, aucune personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Mais dans ces pays aussi, aucune personne ne peut conserver le pouvoir en violation de la Constitution. C'est l'alternance politique qui est exigée par les Congolais. Ça ressemble à la lutte pour l'indépendance. On l'a obtenu une fois, mais on l'a obtenu pour toujours. On obtiendra l'alternance politique une fois, on devra l'obtenir pour les générations futures. Les travaux du dialogue se poursuivent sans le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La plus grande coalition de l'opposition qui dirige le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Plus qu'une semaine aux délégués dans le cadre de ces concertations politiques. Au Gabon, après la réélection contestée du président Ali Bongo Ndimba et les troubles qui s'en ont suivi, le gouvernement fustige le comportement de la mission d'observation de l'Union européenne par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé. Ce jeudi, les autorités gabonaises ont dénoncé notamment l'inconvenance des observateurs de l'Union européenne. C'est un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Oumu Kalsumba. Après les émeutes post-électorales au Gabon, le gouvernement fustige le comportement de la mission d'observation de l'Union européenne sur ses terres. S'interrogeant sur l'attitude de cette mission d'observation durant le scrutin, le ministre des Affaires étrangères a exigé de la communauté internationale que le Gabon soit respecté en tant que pays indépendant. Nous avons relevé beaucoup d'incongruités dans les comportements des observateurs de l'Union européenne et de telle sorte que ça nous a laissé croire que l'Union européenne a souhaité, a voulu, dans l'accomplissement de sa mission, changer son mandat. À travers le comportement de ses observateurs, on a la nette impression qu'elle a voulu transformer ce mandat d'observation en un mandat de contrôle visant à s'octroyer une responsabilité de certification des résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Outre le gouvernement, l'ancien candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, Diodone Milama Mintogo, dénonce quant à lui ce qu'il considère comme étant un complot contre le Gabon. En lieu et place d'une élection, nous avons plutôt en face de nous un complot international visant à déstabiliser notre pays et à sémer la mort et la désolation au sein de nos populations. Les journées de turbulence que nous venons de vivre nous ont montré l'importance de la paix. Le gouvernement souhaite qu'il n'y ait plus d'ingérence étrangère dans la suite du processus électoral, car selon ce même gouvernement, l'ingérence a permis de déstabiliser de nombreux pays africains. Huit jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, l'opposition conteste toujours la réélection d'Ali Bongo. Le candidat Jean Ping a déposé jeudi 8 septembre un recours devant la Cour constitutionnelle du Gabon. Celui-ci dispose désormais de 15 jours pour délibérer. L'accès à l'éducation au Maroc continue de nourrir des inquiétudes, même si le Royaume s'est engagé à assurer l'accès à l'éducation pour tous. Le gouvernement connaîtra des retards dans la réalisation de ces objectifs. C'est ce que prévoit un rapport de l'UNESCO. Plus de précisions avec Olivia Yoré-Dobray. L'éducation représente de lourdes charges pour les ménages marocains. Selon un rapport de l'UNESCO sur l'éducation publié ce 6 septembre 2016, les ménages marocains considèrent que les coulis à l'éducation sont les principaux motifs qui entravent la scolarisation de leurs enfants. D'autre part, en dépit de l'amélioration de la parité entre les sexes dans l'enseignement primaire, la scolarisation des filles dans l'enseignement secondaire reste faible, toujours selon ce rapport. La scolarisation des filles a enregistré des progrès, mais lors du passage du primaire au secondaire, les inégalités se creusent. L'effectif des filles les plus pauvres diminue, la pauvreté exacerbe l'inégalité de sexe. Alors que l'éducation fête ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation, 32% de la population marocaine souffre encore d'analphabétisme. Cependant, durant ces dix dernières années, grâce aux efforts des autorités marocaines, 6,8 millions de personnes ont bénéficié des programmes d'alphabétisation dans le pays. Notamment grâce au programme TESIR, qui consiste à aider financièrement les familles pauvres en milieu rural pour éviter l'abondance scolaire. En réalité, c'est un véritable sujet qui se pose aujourd'hui dans cette transition économique marocaine vers un pays émergent. Les dirigeants politiques se sont aperçus de cette réalité. C'est que l'enseignement au Maroc, véritablement, ces dernières décennies, fonctionnait à deux vitesses. Un système qui permettait aux riches d'être dans les meilleurs établissements contre paiement, évidemment. Et tous les... laissés pour compte, en fait, tout le reste des Marocains étaient scolarisés dans ce qu'on appelle des voies de garage, des établissements manquant de tout. Alors, il y a cette iniquité liée à un système. Les Marocains ont la lucidité de se rendre compte de cette réalité pour pouvoir la corriger avec ce système permettant aux plus pauvres d'être injectés dans le circuit. Selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation publié par l'UNESCO, le Royaume atteindra ses engagements en matière d'éducation à l'horizon 2048. Le projet e-gouvernement vise à moderniser l'administration togolaise. Il a permis en 2016 de relier plusieurs bâtiments administratifs par fibre optique. Lancé en mars 2015, le projet e-gouvernement est pour l'heure peu bénéfique à la population. Les explications dans ce reportage d'Emmefa Kofi, correspondante au Togo. 12,5 milliards de francs CFA, c'est le montant investi pour mettre en place le projet e-gouvernement au Togo. Lancé il y a un peu plus d'un an, ce projet a permis à ce jour de relier par fibre optique près de 500 bâtiments administratifs, que ce soit dans les universités ou hôpitaux publics. Il prend en compte 10 000 utilisateurs directs. Il a été par ailleurs annoncé la mise en œuvre d'autres programmes de partenariat avec certains ministères, toujours dans le cadre du projet e-gouvernement. Que ce soit le projet avec le ministère de l'agriculture, agri-PME, de création de porte-monnaie électronique pour les paysans vulnérables, que ce soit le projet e-village que nous avons mené avec le ministère de l'administration territoriale, qui a consisté à mettre à disposition des chefs de village, des chefs cantons, donc 4 400 personnes au Togo, des téléphones et des crédits mensuels, et derrière d'avoir une plateforme de sondage. Donc voici des initiatives qui sont très innovantes, qui ont été saluées à la fois au niveau national et international, que nous menons au Togo et que nous espérons étendre le plus possible. Selon certains spécialistes, à ce jour, les retombées positives du projet e-gouvernement du ministère des Postes et de l'économie numérique sur la population sont presque inexistantes, même si certaines administrations tentent de se démarquer. L'État a vu qu'à travers l'OTR, la marge de ses recettes a augmenté. D'où l'intérêt pour l'État de dématérialiser le paiement des taxes et des impôts. Donc on ferait aussi une recommandation à la CET de dématérialiser aussi le paiement des factures d'électricité. Des fois vous allez à leur guichet et vous attendez pendant des heures pour payer. C'est pas normal. On demande à quelqu'un qui veut faire son syndicat de nationalité, s'il est allommé, s'il est né à Dapon, d'aller encore jusqu'à Dapon. Vous voyez, c'est inutile. Rendre l'administration publique togolaise plus compétitive, fiable et plus proche de l'administré avec des services en ligne, voilà l'objectif principal du projet e-gouvernement. L'effectivité de sa mise en œuvre est annoncée pour octobre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501